Le dimanche de la miséricorde Le dimanche de la miséricorde Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils leur seront maintenus. Alors, nous on n'en revenait pas, on n'en revenait pas de voir ce que Jésus nous disait, il nous a dit. Il a dit, comme le Père m'a envoyé du ciel sur la terre, moi aussi je vous envoie dans toute la terre pour donner la paix et pour donner le pardon. Puisqu'il a dit, tout ce que vous remettrez comme péché, ils leur seront remis. Et Jésus nous envoie, on n'invente pas Thomas, on n'invente pas. Si je vous dis que je ne veux pas, je ne peux pas, c'est trop dur pour moi de croire. J'ai trop vu qu'il avait souffert et qu'il était mort. C'est impossible de m'imaginer qu'il est à nouveau vivant. Et alors ils étaient bien fermés, à double tour, enfermés, tout au long de la semaine. Et ça c'était le soir du dimanche de Pâques. Et quand est arrivé le dimanche d'après, ils étaient comme d'habitude, réunis, ils partageaient le pain. Ils se rappelaient les choses, chacun prenait un peu la parole pour se rappeler ce que Jésus avait dit. Et hop, Jésus est arrivé au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit en premier ? La paix soit avec vous. Ah, Jésus ! Et là Jésus, il va direct vers Thomas. Thomas, mets ta main dans la marque de mes clous. Mets ta main dans mon côté. Cesse d'être. Incrédule de ne pas croire. Sois croyant. Et là Thomas, il tombe à genoux. Les nobles, il ne savent pas faire. Alors qu'il tombe prosterné. Et il dit Mon Seigneur et mon Dieu ! Tu es Dieu, tu es mon Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité. Et Jésus dit, relève-toi. Parce que tu me vois, parce que tu me vois, tu crois. Et bien heureux seront ceux qui vont croire sans avoir vu. Oh Jésus, merci d'être revenu rien que pour moi. Tu sais, j'avais du mal à faire confiance en mes frères. J'avais du mal à les croire. Je sais bien, mais mon cœur est plein de miséricorde. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Et en venant te voir, je te fais miséricorde. Je t'aide à croire. Et tu sais pour qui je le fais, pas seulement pour toi. Je le fais pour vous tous. Je le fais pour les hommes et les femmes du monde entier. Tous ceux à qui on va raconter la bonne nouvelle, ils entendront que toi, tu as eu du mal à croire. Et que je t'ai permis de réaliser que c'était bien moi, Jésus en chair et en os, qui était vivant avec mes blessures. Et ça les aidera à croire. Je leur fais miséricorde aussi, en te faisant miséricorde. C'est pour ça que c'est le dimanche de la miséricorde. Dieu a pitié de nous. Et il nous aime tellement, il a tellement envie qu'on s'approche de lui. Jésus, comme Thomas, qu'on vienne tout proche et qu'on saisisse ses plaies. Qu'il nous sauve. Et Jésus a pris un petit peu de temps, sûrement avec les uns et les autres. Et comme d'habitude, il a redisparu. On ne sait pas par où il est passé. Il passe ni par les portes, ni par les fenêtres. Et alors là, Thomas n'en revenait pas. Oh, je n'en reviens pas. J'ai eu tellement de mal à vous croire. Les amis, partons. Tu sais, je sais ce qu'on va faire. Je vais écrire tout ce qu'on a vécu avec Jésus. Tous les miracles, toutes ces merveilles. Et comme ça, tous ceux qui voudront pourront lire et savoir comment être aidé pour savoir ce que Jésus a fait. Et puis être aidé pour croire sans le voir. Tout ce que Jésus a fait, mes gens n'y pensent pas. Il y en a beaucoup trop. Oui, c'est vrai Pierre, tu as raison. Alors, on va choisir. Ce qui est le plus important parmi tout ce qu'on a vécu. Je vais essayer de prier et de choisir. Avec l'Esprit Saint, je vais écrire. Et comme ça, les gens qui liront, ils pourront croire en Jésus sans le voir. Et du coup, avoir comme nous, la vie éternelle en Jésus. Super ! Ça, c'est vraiment le dimanche de la miséricorde. Bonne idée ! Eh, dis donc ! J'y pense ! Oui, Philippe ! Ben, Jésus, la dernière fois qu'il était venu, quand on était tous réunis à Jérusalem, c'était dimanche dernier. Puis il est en venu dimanche. Puis il est revenu encore. En fait, il faut se réunir tous les dimanches et à chaque fois, Jésus va venir. Très juste. Mais même, on peut se réunir tous les jours. Mais au moins tous les dimanches. Et Jésus, il va faire comme aujourd'hui. Il nous explique l'écriture. Il nous partage le pain. Et on grandit en frères et sœurs. Super ! Mais n'oubliez pas, moi, il m'a dit, allez en Galilée, sur la montagne en face du lac de Tiberiade. C'est là qu'ils me verront. Ah oui, t'as raison, Marie-Madeleine. Allons en Galilée. Allez, on prépare nos bagages. Et ce qui se passe là-bas en Galilée, suspense, c'est pour demain. Au revoir, les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada